Hello c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va voir aujourd'hui si le podcast est adapté à toutes les niches de blog. Alors comme tu le sais j'ai reçu pas mal de questions à propos des podcasts parce que beaucoup de gens veulent se lancer sur ce support qui est vraiment très très agréable. Tu vois comme je te dis je fais un podcast, je suis tranquille sur mon petit siège de bureau et je te parle et ça me fait gagner du trafic et ça me fait gagner de l'argent à terme. Tu vois tu peux faire la même chose toi-même dans ton salon ou dans ta chambre ou dans ton lit ou partout où tu veux tu vois et c'est plutôt agréable. Maintenant peut-être que tu te dis moi j'aimerais bien faire la même chose mais dans ma thématique c'est peut-être pas forcément l'idéal. C'est peut-être qu'il faudrait des vidéos plutôt que des podcasts. Alors je vais t'expliquer tout ça. Je pense que dans toutes les niches on peut utiliser le podcast. Dans toutes les niches. Mais après ça dépend des contenus que tu vas faire. Je t'explique. Moi par exemple là tu vois je t'explique une vidéo, je t'explique si c'est compatible dans toutes les niches, demain je te dirai 4 astuces pour faire un bon podcast. Bon bah évidemment ça je pourrais te le faire par podcast. Si aujourd'hui tu es blogueur dans l'immobilier et que tu expliques comment faire un cashflow positif sur ton investissement locatif, je n'en sais rien tu vois. Évidemment là tu peux le faire en podcast. Absolument aucun souci. Les gens n'ont pas besoin de montrer, de voir ton visage pour ça. Par contre si tu es dans l'immobilier et que tu montres une vidéo de travaux avant après, évidemment là il faudra que tu montres des images. Tu vois. Moi c'est pareil si demain je te fais une vidéo pour te montrer comment créer un site WordPress. Bah évidemment il faut que je montre ce que je suis en train de faire. Tu vois. Il faut que je montre étape par étape. Il faut que je filme mon écran. Si tu es par exemple un blogueur dans le domaine du jardinage, que tu expliques aux gens, je sais pas, 5 raisons de planter des radis. Je n'en sais rien. C'est totalement con mon exemple. Évidemment là tu peux le faire en podcast. Ou je sais pas, 5 raisons de mettre une serre en je sais pas quoi, en verre. Là tu peux le faire en podcast. Tu peux le faire en vidéo, c'est peut-être mieux. Mais tu peux le faire en podcast, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu montres comment planter un radis, bah évidemment là ça va être mieux quand même de le faire en vidéo. Tu vois parce que ça va être compliqué d'expliquer comment le faire si tu ne montres pas en même temps. Tu vois donc ça va dépendre en fait de ton contenu. Ça va pas dépendre de ta niche. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui mais dans mon domaine c'est pas possible. Bah si en fait dans tous les domaines tu peux créer des contenus pour podcast. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu dans lesquels il faudra de toute façon se montrer. Soit montrer son visage, soit montrer ses mains, soit montrer son écran, soit montrer ça dépend. Moi par exemple, il y a beaucoup de contenu dans lesquels je peux juste montrer mon écran. Toi, je ne sais pas, ça va dépendre en fait de ce que tu veux faire. Parfois, tu vas pouvoir aussi juste montrer un powerpoint. Si tu expliques quelque chose par exemple, je t'ai fait il n'y a pas très longtemps une vidéo pour t'expliquer les impôts. Combien il te reste en fait quand tu fais je ne sais plus 10 000 euros de marge par mois ou je ne sais plus c'était quoi mon exemple. Non, il te restait 10 000 euros de revenus et donc je ne sais plus c'était avec 20 000 euros de marge par mois, combien il te restait dans ta poche quelque chose comme ça. Bah j'ai juste montré mon écran mais j'ai fait une sorte de powerpoint. Alors ce n'était pas un powerpoint, c'était juste avec Canva, le logiciel qui est gratuit qui s'appelle Canva. Et donc j'ai pu étape par étape te montrer ce que tu dépensais dans tel impôt et ce qu'il est resté à la fin. Donc si aujourd'hui par exemple tu es un blogueur dans la finance, tu peux faire quasiment la même chose. Tu peux préparer un Canva ou un powerpoint et filmer ton écran. Si aujourd'hui tu es un blogueur dans l'immobilier, la plupart du temps tu vas pouvoir filmer ton écran, expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Si tu es dans le webmarketing pareil tu peux expliquer pas mal de choses. Et par contre évidemment si tu es dans le tricot et que tu as montré comment faire une écharpe en tricot, bah là il faut te filmer. Pas forcément filmer ton visage, tu n'es pas du tout obligé de montrer ton visage mais tu peux simplement filmer ta main en train de le faire. Tu sais il y a beaucoup de choses comme ça, par exemple des gens qui apprennent la guitare ou le piano qui ne filment que leurs mains. Ils sont là, ils montrent le cours, il n'y a pas besoin de montrer forcément son visage même si c'est plus sympa de montrer son visage parce que les gens du coup ils ont une connexion avec toi. Mais si tu as peur aujourd'hui si tu veux commencer à te lancer sans montrer ton visage, tu peux très bien essayer de détourner un petit peu pour ne pas montrer ton visage. Il y a plein de choses. Il y a soit faire des podcasts, soit filmer son écran, soit pour montrer ce qu'on fait, soit pour montrer un powerpoint, soit tu peux montrer tes mains, soit tu peux montrer autre chose. Si tu fais comme je te disais une vidéo pour montrer comment planter des radis, tu peux très bien filmer tes mains et juste montrer étape par étape comment on plante un radis. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage pour ça même si c'est encore une fois beaucoup plus sympa de montrer son visage mais tu n'es pas obligé. Voilà. Je voulais faire donc cette petite vidéo pour t'expliquer tout ça, te rassurer sur le fait qu'il n'y a pas besoin forcément de montrer son visage, que le podcast ça peut être valable dans toutes les niches. Tu peux commencer comme ça si aujourd'hui tu as un peu peur de te lancer en vidéo, tu veux commencer par des podcasts et bien commence tout de suite dès maintenant. Tu prends Canva, tu ouvres Canva, tu prépares, tu mets une image et tu commences à parler. Tu mets QuickTime et tu commences à parler et tu uploades sur YouTube dès ce soir. Et comme ça tu auras ta première vidéo qui sera faite, ça ne sera pas la meilleure, ça sera la moins bonne certainement mais au moins tu auras quelque chose qui sera en ligne et tu auras beaucoup moins peur. Parce que ce qui fait beaucoup peur, ce qui fait beaucoup peur c'est peut-être de parler comme ça. Non mais ce qui fait peur aux gens c'est de passer à l'action. Tu sais ça m'est arrivé plein de fois comme ça d'avoir peur d'un truc par exemple d'avoir peur d'aller parler à quelqu'un puis en fait tu commences à parler avec et ça se passe très bien. Et tu avais juste peur en fait pendant une heure tu étais là en train de te taronner et de te dire merde qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais. Un jour je te raconterai un truc comme ça où j'avais 15 ans tu vois j'ai hésité à aller parler à une fille et au final en fait je suis allé lui parler et ça s'est super bien passé. Et en fait ma peur est partie d'un coup. Je pense qu'il faut vraiment que je te parle de ça un jour parce qu'elle est pas mal cette histoire au niveau du passage à l'action parce que je voulais parler à une fille et elle est partie en cours de route parce que tu vois j'étais sur une foire à tout. Je t'expliquerai vraiment en détail un autre coup parce que là j'ai vraiment pas le temps de t'expliquer tout ça mais voilà la fille est partie du coup je croyais qu'elle était partie et je croyais que c'était mort pour moi je ne pouvais plus aller la voir et puis en fait elle est revenue après sur son emplacement tu vois et donc je suis allé la voir aussitôt. Et ça s'est très bien passé et je t'expliquerai tout ça parce que c'est quand même assez intéressant dans le fait de passer à l'action il faut juste se lancer et une fois que tu es lancé tu es tranquille tu vois un saut en parachute ça fait peur à mon avis je n'en ai jamais fait ça fait peur surtout dans l'avion une fois que tu es lancé et que ton parachute est ouvert je pense que tu as beaucoup moins peur je pense que tu es vraiment heureux d'avoir fait et je pense que quand tu arrives en bas et que ton parachute voilà il t'a sauvé je pense que tu arrives tu as un soulagement tu es heureux je pense que c'est peut-être la meilleure journée de ta vie et voilà c'est juste parce que tu es passé à l'action que ça a pu se réaliser. Voilà on se retrouve demain pour un nouveau podcast où je te parlerai de 4 astuces pour faire un bon podcast à demain et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Salut !